Bonjour M. Textor, Édouard Gère, RMC de Femillon. Pour rester sur la question de mon confrère juste avant, qu'est-ce qui a fait qu'en si peu de temps, votre relation avec Jean-Michel Eulasse, il y a presque un an ici, vous disiez que ça va durer au moins, notre duo va durer au moins trois ans pour arriver à cette issue et ce changement de leadership. Il y a quelque chose qui s'est cassé? Je pense que nous avons dit, suite à l'acquisition, je ne me rappelle plus exactement ce qu'on a dit à l'époque, mais l'accord était un accord sur trois ans. Alors, ce n'était pas un accord simple dans sa structure. Il y avait beaucoup de décisions qui avaient trait à l'organisation et au foot, où lui, il avait la liberté de poursuivre sa gestion du club comme il le faisait auparavant, depuis des années. Et nous, en tant que propriétaires, au niveau du conseil d'administration, nous, on avait tous les droits qu'on a en tant que propriétaires, tels qu'avait le groupe de propriétaires auparavant. Mais il y avait un certain nombre de seuils dans cet accord. Le conseil voulait peut-être vendre tel et tel joueur tel et tel bien ou de passer certains accords ou de faire des choses qu'on avait identifiées comme étant importantes. Le contrat avait un certain nombre de provisions qui permettaient à l'accord de durer moins de trois ans. Et je pense qu'on, comme on a pu le lire dans la presse, il y avait des dispositifs dans le contrat qui permettaient des modifications. Mais pour en arriver à votre question précisément, car le foot, c'est tellement facile d'avoir différents points de vue et d'avoir des orientations et des directions et de prendre des directions différentes. Mon sentiment en particulier est que nous voulons investir lourdement, justement, dans le recrutement. Nous voulons accroître le nombre de gens que nous avons qui sont en train d'identifier du talent. Nous voulons être efficaces dans, justement, le dépistage et la recherche de talents. Et nous avons, justement, la capacité digitale de pouvoir analyser des dizaines de milliers de joueurs. Et on peut, grâce à la technologie, grâce à beaucoup d'outils, on peut analyser non seulement ces joueurs, des dizaines de milliers de joueurs, des milliers de joueurs, et ensuite de voir qui des chercheurs de talents, ces dépisteurs de talents, au lieu de, justement, gâcher de l'argent. Nous avons un département, justement, de recherche de talents au sein de l'OL avec des gens très talentueux. Mais c'est un groupe limité. Nous avons quelqu'un qui couvre un certain nombre de pays, qui suit un certain nombre de ligues, un certain nombre de jeux. Mais il y a d'autres leçons qu'on veut apprendre et que j'ai apprises auprès d'autres grands clubs de foot grâce à mes relations. Et je pense que l'OL a des standards très élevés en termes d'organisation, en termes de foot. Mais dans le domaine de recherche de talents, je pense qu'on manque de ressources. Et il faut maintenant développer ce qui se passe dans ce qu'on appelle la computer vision, la vision informatique. On peut avoir des approches bien différentes. Il faut investir dès maintenant dans ces outils digitaux. C'est une nouvelle culture, c'est le mariage d'une approche traditionnelle et des technologies innovatrices. À moyen terme, nous devons être prêts pour cet été. J'ai dit cela l'autre soir d'ailleurs. Il y a ce grand cliché, la différence même de la folie, et de toujours continuer à faire la même chose en espérant un résultat différent. Alors, ce n'est pas comme ça que je vais décrire la situation actuelle, mais on ne pourra pas s'améliorer si on ne fait pas les choses de manière bien différente. Maintenant, c'est le temps de faire les choses de manière différente. C'est peut-être une réponse à votre question. Je ne sais pas si j'ai complètement répondu à votre question. Merci.